Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, il est 13h, je vous propose de lancer notre conférence en ligne qui aujourd'hui est donc une deuxième partie de conférence, une fois n'est pas coutume puisque nous avons fait cette première partie avec Anne Caron d'Église au mois d'octobre et nous n'avons pas pu avoir la chance d'entendre Mme Gauphard pour des problèmes techniques. Du coup, nous avons fait une deuxième partie de conférence en ce mois de décembre avec le même sujet mais avec un angle un petit peu différent. Donc, on est toujours sur la question de la violence du protégé dans le cadre du mandat et aujourd'hui, on va essayer avec Mme Gauphard de comprendre cette violence pour pouvoir mieux la gérer et surtout mieux s'en protéger, mieux la prévenir. Vous connaissez les règles habituelles de nos webinaires. L'intervenante dans sa présentation a déjà pris en compte les questions que vous nous avez posées en amont au moment de l'inscription. Ce webinaire est enregistré. Vous pouvez échanger avec nous via le module de chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à échanger, à parler de votre expérience, de vos remarques. Nous allons également dans ce webinaire, je vais rappeler une chose simple, il ne s'agit pas d'une formation, il s'agit bien d'une conférence en ligne. Et dans cette conférence, l'idée est d'avoir des points de vue et des regards et des expériences sur le métier de mandataire, des choses qui peuvent aider les mandataires et évidemment que tous les mandataires qui sont présents puissent échanger, discuter entre eux sur le module de chat. L'idée n'est pas d'avoir une formation précise, puisque ce sont des conférences d'un peu plus d'une heure, on n'est évidemment pas dans une durée de formation, mais vraiment de pouvoir partager les points de vue et puis de pouvoir échanger sur les pratiques professionnelles. Avant d'introduire Madame Gauphard, je vais laisser la parole à Laurent Azoulay, directeur général de la MGAS, qui va donc introduire cette deuxième partie de conférence sur la violence. Laurent, c'est à vous. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Merci, comme on fait habituellement, mais avec grand plaisir, la technique, l'organisation et évidemment les intervenants. Donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour que Madame Gauphard récupère son temps hélas perdu la dernière fois pour des raisons de connexion et de qualité de la ligne. Nous, ce qu'on voulait dire côté MGAS, c'est qu'au travers effectivement de ces deux webinaires, puisque c'est vrai que ça laisse entre le 13 octobre de mémoire et puis aujourd'hui, si les personnes ont déjà assisté, un peu de maturité et éventuellement des questions qui pourraient les aider encore une fois à essayer de cerner ce qu'est le mot violence dans le cadre des mandats. Les mandataires sont de plus en plus en première ligne, ça peut être les familles, ça peut être aussi les partenaires avec lesquels ils travaillent et forcément, le mot violence, il faut arriver à mettre des situations et des mots dessus. Alors il y a la violence effectivement physique, mais il y a aussi la violence verbale. Je sais que ça va être cité et explicité par l'un Gauphard. Et parfois, les deux mélangés peuvent donner des situations très compliquées pour les mandataires et surtout autour des mandataires. Il ne faut pas oublier que derrière les mandataires, il y a des familles. Ils sont eux-mêmes dans des familles et que ça peut jouer dans une ambiance aujourd'hui où on sait qu'il y a du stress par rapport à la Covid, par rapport à la guerre qui est à nos portes en Europe. Et forcément, avec les connexions, les réseaux, certaines personnes en mesure ont accès à ces informations-là. On sait que les informations de violence, elles sont pratiquement reléguées dans la minute, vous le voyez. Ça peut donner, entre guillemets, ou favoriser les situations de violence parce qu'une personne en mesure pourrait se dire « je fais comme je le vois dans les informations » où il suffit d'être un peu violent pour être écouté. Donc c'est bien d'avoir cette situation que Mme Gauphard puisse montrer aussi comment on peut effectivement prévenir, peut-être par des termes, par des situations, des postures. Il y a probablement des choses qui permettent aux personnes en mesure de les rassurer parce qu'on sait qu'ils sont en souffrance, on n'excuse pas des gestes de violence verbal ou physique, mais ce sont des gens qui ont déjà des souffrances à la base et qu'en les comprenant, et je crois que c'est l'objectif d'aujourd'hui, on arrivera probablement un petit peu à désamorcer des situations compliquées. Nous, de notre côté, on a un portefeuille, vous savez, historiquement Mutuelle Europe de 2018, qui couvre 7000 personnes protégées. On a aussi quelques mandataires, je crois, dans nos portefeuilles, en gestion de prévention et en complémentaire santé. Sur la prévention, on est dans le même sujet. Comment aujourd'hui éviter que les gens aillent consulter ou se soignent en faisant de la prévention, de l'information, on l'a fait récemment sur la vue, sur la posture au travail ou sur la nutrition, et bien c'est aussi là-dessus qu'on peut travailler aujourd'hui, comment prévenir des situations compliquées, et j'espère et je sens que Mme Goffard saura nous éclairer. Voilà, en tout cas, bon webinar et profitez bien, je dirais, du retour d'expérience, et n'hésitez pas, au travers du canal de communication sur les participants et sur le petit canal de messagerie, de vous exprimer pendant les discussions. Voilà, merci. Merci Laurent. Christelle, je vais vous donner le bâton de parole. Avant qu'on entame le sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vous, votre expérience, et pourquoi vous avez été amenée à parler de ce sujet, de ce sujet de la violence ? Merci pour ce bâton que je saisis avec grand plaisir. Donc effectivement, avant de pouvoir avancer un petit peu dans les explications et puis les échanges par la suite, je pense qu'il est important de savoir un petit peu qui je suis au-delà des terminologies que vous avez pu voir sur l'invitation, parce qu'avant toute chose, j'ai surtout, entre 2010 et 2018, été responsable d'un service mandataire judiciaire, avec, assez vite, une collaboration avec l'université, notamment dans le cadre du certificat national de compétence mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu être sollicitée pour, lors d'un colloque, aborder la question de la violence dans le cadre du mandat de protection, ce qui a amené à un article qui a été publié dans le sociographe. Donc c'est ce qui a, je dirais, suggéré ma présence aujourd'hui. Et déjà à l'occasion de ce colloque, et encore aujourd'hui, la question était pour moi vraiment quelque chose d'important, parce que la violence, c'est quelque chose qui s'est imposé dès mon entrée en fonction sur le poste de chef de service, puisque dès le recrutement, lorsque j'avais eu cet entretien avec la direction du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lorsque j'arrive, je vois une personne qui était une personne majeure protégée, usagère du service, qui était occupée de mettre le feu à la porte du service. Et donc l'entretien s'est un peu fait comme ça. Il a fallu retrouver, redescendre, passer par la porte de service, de secours, et avec cette ambiance en fait qui semblait extrêmement courante au sein du service que d'avoir à gérer ce type de situation et d'urgence. Et donc très vite, et d'entrée, s'est imposée cette question de la violence et pourquoi la violence dans une relation qui est censée être une relation de protection. Et donc ça n'a cessé de m'interroger, et c'est pour ça que j'ai souhaité en tout cas orienter un certain nombre de lectures et puis organiser une réflexion autour de cette violence que je vais donc partager avec vous aujourd'hui. Il n'y aura pas de recette miracle. Je pense qu'on travaille avec la fragilité des personnes, mais peut-être de pouvoir effectivement non pas comprendre au sens excuser la violence, mais comprendre un petit peu les germes et en quoi finalement notre comportement peut aussi, parce qu'on est dans une relation, la violence ça reste une relation, comment on peut peut-être éviter d'avoir des postures qui vont augmenter ces risques de violence et donc par définition réussir à s'en protéger. Oui, Christelle, avant qu'on débute, je voulais que l'on rappelle qu'on parle bien ici de l'amont de la violence et là où on parlait avec Anne Caron d'Église dans la première partie de l'aspect juridique, des conséquences de la violence, là on ne parlera pas, en tout cas où on abordera assez peu disons la violence physique, le moment, la ligne rouge ou même la violence verbale, mais le moment où on dépasse la ligne rouge et où on rentre vraiment dans le cadre du judiciaire. On est bien d'accord qu'on reste dans la notion de relation, mais avant que ça dérape. Oui, tout à fait. Il ne s'agit absolument pas d'être bienveillant par rapport à la violence. Lorsque la violence physique ou lorsque la violence verbale exprime réellement une volonté de faire peur, de faire mal, on entre sur un pan qui est plutôt celui du juridique. Donc avec sa gestion, et je pense que Madame Caron de l'Église l'a vraiment bien expliqué avec des pots de plainte et tout ce qui peut découler. Donc c'est vrai que là, mon angle aujourd'hui, il est davantage sociologique que juridique. Très bien. Alors, Christelle, de quelle violence parle-t-on quand on parle de violence dans le mandat ? Alors, quand on… Effectivement, je pense que c'est important de pouvoir se dire de quelle violence parle-t-on. Donc on a déjà commencé par notre explication à le définir, en tout cas à le circonscrire. C'est vrai qu'on peut, quand on parle de violence, soit on est dans la violence symbolique, qui est celle qui peut être exprimée peut-être à travers des courriers, auprès de la structure. La violence verbale, derrière laquelle on mettra effectivement tous les propos, menaces qui peuvent être proférés, le ton qui peut être utilisé. Un ton peut aussi être menaçant. Le fait aussi que ce qui est exprimé peut peut-être faire peur. Donc il y aura aussi une distinction entre la violence réelle et la violence ressentie, qui n'est pas du tout sur le même registre. Et puis la violence physique, que là, on n'abordera pas forcément, avec finalement cet enjeu de se dire comment on passe, en tout cas comment le majeur protégé passe de ce qui devrait être une violence symbolique, qui est celle qu'on peut tous ressentir en cas de colère, à une violence portée contre un individu et non plus contre le fonctionnement d'une institution. Donc c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il y a des degrés en termes de violence, même si toutes… Alors c'est pour ça que parfois je parlerais peut-être davantage d'agressivité que de violence. Là, il s'agit d'être finalement dans tout ce qui est à la frontière et avant le passage à l'acte. C'est bien de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Christelle, de qui parle-t-on quand on parle d'acteurs de violence ? Parce qu'on parle de relations, donc une relation, on veut dire des personnes. De qui parle-t-on dans cette relation d'agressivité ou dans cette relation de violence ? Alors effectivement, tout à l'heure, on a également abordé les personnalités qui gravitent autour de la mesure de protection. On parle souvent de la violence de l'usager, de l'agressivité de l'usager et de tout ce que ça renvoie et interroge sur la relation autour du mandat. Mais on peut, en tout cas en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, être aussi en inconfort par rapport à des familles extrêmement présentes, extrêmement agressives, culpabilisatrices dans leurs propos. L'entourage, parfois quand je dis l'entourage, moi je me souviens de moments assez difficiles, par exemple avec des propriétaires de personnes majeures protégées, par rapport à la nécessité pour eux de proposer un environnement d'hébergement qui soit propre, sans difficulté dans le comportement. Et puis parfois même les partenaires. Alors les partenaires, ce n'est pas toujours une violence extrême, mais en tout cas c'est quelque chose où parfois on va aller soupçonner en permanence de finalement notre utilité dans cette relation de protection, dans ce mandat. Et je veux dire, être dans le soupçon, ce n'est pas quelque chose forcément de facile pour les mandataires judiciaires. Donc il y a ce qui relève de la gestion, de l'agressivité au quotidien dans l'accompagnement et puis avec l'usager. Et puis il y a ce qui relève effectivement de son entourage, de la famille. Et c'est vrai que ces secondes catégories de personnes, finalement, on est là plus dans la gestion de conflits, qui a des outils, auxquels je vais renvoyer les différentes personnes qui souhaiteraient pouvoir mieux maîtriser les choses. Un petit exemple, c'est dans la gestion de conflits, on va être finalement comment on rend constructif le conflit, parce qu'on est tous au quotidien confrontés au conflit. Et puis on a des outils comme la méthode DESC, la méthode Harvard, la méthode Killman. Ce que je veux dire, c'est ça, ça peut effectivement renvoyer à des outils liés à de la formation. Donc voilà. Et puis je voulais m'accorder peut-être un petit moment concernant les familles. Il ne faut pas oublier aussi que dans les relations qu'on a avec les familles, et je voulais peut-être aborder le schéma lié au deuil psychologique de Boulby et Parks, où il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des familles à qui on a enlevé la légitimité de la protection. Donc ça, ça peut être un facteur aussi déclenchant d'agressivité, parce que dans ce schéma du deuil de Boulby et Parks, il est bien présenté que la colère, le fait d'avoir finalement honte, la culpabilité, vont aussi entrer en jeu dans la relation qu'on peut avoir avec les familles, parce que quelque part, la loi le dit bien, c'est la protection relève des familles. À défaut, on va pouvoir faire appel à un mandataire judiciaire. Donc quelque part, on est venu pointer du doigt la non-capacité à faire de la famille, et puis effectivement, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, on ait des familles qui vont aller pointer du doigt des actions parce qu'elles ne se sentent pas forcément à l'aise avec cette situation. Donc ça, c'est effectivement, à mon sens, des choses qui peuvent tout à fait trouver, en tout cas, des outils en termes de gestion de conflit. Après, il y a l'accompagnement, l'accompagnement avec l'usager. Et finalement, qu'est-ce que cet accompagnement et qu'est-ce que le mandat a de spécifique pour provoquer de l'agressivité et de la colère vis-à-vis de la personne qui est censée et qui nous protège au quotidien. Justement, quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez parlé dans la relation des différentes stratégies que la personne protégée, comme tout un chacun, peut avoir pour avoir un certain pouvoir ou pour, comme tout le monde, d'interagir et aller dans son intérêt avec son interlocuteur. Est-ce qu'on peut creuser ça, l'agressivité, ou du moins avant la violence, mais au moins l'agressivité comme un des modes relationnels ? Et quels seraient les autres qui seraient utilisés par la personne protégée ? Oui. Alors, effectivement, dans la relation, puisque la relation d'aide, c'est une relation de lien social, et à partir de là, elle comporte en elle-même, on va dire, le fait que l'agressivité est susceptible de naître. Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que l'agressivité, c'est-à-dire que chaque individu dispose d'un panel de possibilités qui lui sont propres pour arriver à ses fins. Et donc, avant de pouvoir expliquer un petit peu quel est ce type de panel, il faut bien replacer dans un premier temps ce qu'est une relation d'aide, et dans un second temps, on ira voir un petit peu les spécificités liées au mandat. Voilà. Donc, la relation d'aide, c'est une relation, en tout cas, quand on est dans un service mandataire judiciaire qui va se nouer entre l'organisation, même si elle n'est pas tout à fait présente au quotidien, elle reste là, le mandataire judiciaire est l'usager majeur protégé. Alors, lorsqu'on n'est pas dans une structure, cette relation, elle est dans ces cas-là bicéphales, mais en tout cas, ça ne change rien dans ce qui va se jouer dans la relation. Et la relation d'aide, elle est par définition asymétrique. Asymétrique et inégale, puisqu'on a d'un côté un mandataire judiciaire, qui est un professionnel, avec une expertise technique, toute la boîte à outils que sa formation, son expérience peut lui donner, et d'un autre côté, on a un usager, un majeur protégé, qui, lui, n'a finalement que ses difficultés à mettre sur la table. Et donc, on voit bien qu'on est quand même sur un déséquilibre des pouvoirs qui est important dès le départ. Mais malgré tout, personne n'est dénué de pouvoir. Et donc, le majeur protégé, il va utiliser ce qu'il a à sa disposition. Et il a sa palette. Alors, parfois, il va utiliser le champ émotionnel. Je pense que vous avez tous connu, puis vous pourrez peut-être en échanger ensuite. Mais le fait qu'on vous dise, j'ai besoin d'un surcroît d'argent parce que j'aimerais tant emmener ma petite fille au zoo ce week-end, ou parce que j'ai besoin de m'habiller, ou alors, il va pouvoir utiliser le registre peut-être plus pragmatique. J'aimerais bien faire un grand nettoyage chez moi, mais là, je ne peux pas acheter de produits d'hygiène. Et puis, comme ça, il va jouer sur les registres. Et l'agressivité, ça fait partie d'un registre, comme les autres. Il a à sa disposition une palette. Et puis, forcément, plus ça va fonctionner, plus il sera amené à l'utiliser. À un moment donné, s'il s'aperçoit que l'agressivité, ça fonctionne plus que l'émotionnel, si finalement, le fait d'être transparent lui apporte toujours un refus, il va changer de stratégie. C'est un acteur. Mais après tout, c'est un petit peu notre rôle que de le rendre acteur de sa mesure de protection. Et quelque part, il se rend acteur de sa mesure de protection. Sauf que, et je reviens à la relation d'aide, certes déséquilibrée en termes de pouvoir, mais aussi avec une discordance dans les objectifs. L'objectif du travailleur social ou du mandataire judiciaire, c'est l'objectif qu'on lui assigne le mandat. Et peut-être pour les personnes qui sont associatives, au-delà de ça, le fait que la priorité, c'est effectivement qu'il soit acteur de sa mesure de protection, c'est qu'il devienne plus autonome, de l'amener à de l'autonomie, qu'il puisse aussi s'insérer plus facilement, s'intégrer. Or, le majeur protégé, souvent, lui, sa demande, elle n'est pas liée directement à ça. Ce qui va l'intéresser surtout, c'est le court terme et l'urgence. Concrètement, si on ne lui répond pas à sa question de « je souhaite faire un achat, est-ce que j'ai le moyen de le réaliser, est-ce que je vais pouvoir le faire ? » Eh bien, on est effectivement sur un dialogue de sourds. L'un va demander quelque chose d'extrêmement concret, de répondre à une demande qui lui paraît, et on ne sait pas lui paraît, qui est sans urgence à lui, alors que le mandataire a en tête bien plus de choses que ça. Donc, on voit bien qu'on a une asynétrie, on a une discordance dans les finalités, et puis on a une inégalité des ressources. Et par conséquent, on voit bien que cette relation, elle porte un petit peu en elle. On est dans une sorte de, ce que Robert Castel appelle, un faux échange, puisqu'on n'est pas dans l'équilibre des ressources et des pouvoirs. Donc, finalement, on va avoir un majeur protégé qui vient avec ses besoins, ses demandes, et puis surtout, qui va construire sa relation, en tout cas sur un démarrage qui n'est quand même peut-être pas le meilleur, qui est, finalement, il doit admettre sa dépendance au mandataire judiciaire. Donc, ça, c'est source, et puis on va le développer peut-être après, de ce que De Paul-Jacques appelait dans son livre « Les sources de la honte », on commence cette mesure de protection par, finalement, quelque chose qui peut être honteux pour la personne majeure protégée, humiliante, voire infantilisante. Je pense que ce n'est pas aux personnes qui m'écoutent que je vais, effectivement, apprendre que, quand même, le premier acte qu'on fait avec la personne majeure protégée, c'est de repartir avec son chéquier, sa carte bleue. On va lui demander de nous expliquer comment elle fait pour faire ses courses, comment de se séparer symboliquement, finalement, et physiquement, d'une partie de son intimité. Donc, voilà, cette mesure de protection, effectivement, elle se met en place sur quelque chose qui est de la condescendance, de l'injustice et de la colère rentrée. Je pense que c'est ce que Vincent De Gaulle-Jacques expliquait, et ça, il faut quand même en être bien conscient sur le démarrage de la mesure de protection. Et la mesure de protection, elle a quand même ce site spécifique, c'est qu'elle est à la fois formulée en termes de contraintes, c'est quand même un jugement, ce n'est pas forcément quelque chose que la personne a choisi, c'est plutôt quelque chose qui va se construire. Alors, je vous ai expliqué, effectivement, que dans mon travail de recherche, j'avais pu aller suivre les mandataires judiciaires sur le terrain, et j'ai interrogé, interviewé les personnes majeures protégées, et à cette occasion, beaucoup m'ont dit, au début, je ne comprenais pas, aujourd'hui, je sais tout ce qui a été fait, et je connais ma situation, et je vais bien mieux aujourd'hui qu'au démarrage de la mesure de protection, mais au début, j'étais extrêmement en colère, j'avais honte, et on voit bien que c'est quelque chose qui se construit, ce n'est pas d'entrée. Donc, d'entrée, on est dans la contrainte, on est dans la publicité, je ne sais pas aussi, je veux dire, la première chose qu'on fait quand une mesure se met en place, c'est d'avertir la CAF, les banques, et puis très vite, le fonctionnement de la mesure de protection, qui fait qu'on va payer les factures de la pharmacie, du boulanger, peut-être, ce qui veut dire que la personne, dans son quartier, très, très vite, elle est repérée comme étant sous mesure de protection. Donc, c'est une mesure qui est contrainte, qui est publique, et surtout, c'est une mesure qui est en lien avec l'argent. Et l'argent fait partie de ce que je vais appeler les facilitateurs de la violence et de l'agressivité. Justement, Christelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce que, toujours en préparant, moi, ça m'a interrogée, parce qu'on a tous un rapport à l'argent qui est très personnel et très différent, et rapidement, en discutant avec vous, et puis, au fur et de toute façon, à mesure des animations des différents webinaires, on voit que, évidemment, cette question de l'argent dans la relation, et c'est normal, avec le mandataire, elle est centrale et elle peut vraiment pourrir, cette relation. Alors, elle est centrale et elle aggrave le sentiment de honte et d'humiliation dans le mandat. Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a pas quand même si longtemps qu'on a abandonné le terme d'argent de poche pour celui d'argent de vie, mais derrière, personne n'est dupe. Ça veut dire que, pour pouvoir avoir de l'argent, eh bien, il faut demander, il faut être dans la demande, il faut, et c'est là toute la, quand on parle de la dépendance aux professionnels mandataires, elle est là, c'est-à-dire que on est quand même pour pouvoir acheter une petite culotte ou pour pouvoir acheter des produits d'hygiène, au-delà de l'argent alloué par semaine, eh bien, il va falloir aller voir son mandataire et expliquer pourquoi on a besoin de cet argent. Donc, on est bien dans quelque chose qui peut être ressenti, en tout cas par la personne majeure protégée, comme infantilisant. Infantilisant, donc ça, c'est une première chose, mais il est vrai aussi que dans les entretiens que j'ai pu avoir et avec les majeures protégées et avec les mandataires judiciaires, je leur ai posé aussi la question, mais à quel moment vous avez besoin de savoir pourquoi, à quoi cet argent est destiné ? Les mandataires sont restés un petit peu secs, en fait. Effectivement, je n'ai pas besoin de savoir, mais au début, j'ai quand même besoin parce que je voudrais m'assurer de l'utilité de l'argent qui va être attribué. Et aux majeures protégées, ils leur ont demandé, mais je dis, mais pourquoi vous expliquez ? Et effectivement, ils m'ont dit, je dis, est-ce que c'est la personne, le mandataire judiciaire qui vous accompagne, qui vous demande ça ? Et à un moment donné, en fait, ils sont tellement dans une spirale où ils doivent justifier de tout qu'ils se sentent obligés d'expliquer qu'ils ont besoin de chaussettes, de caleçons, de petites culottes et que pour ça, ils ont besoin d'argent. Donc, on voit bien quand même que tout à l'heure, par rapport aux sources de la honte de M. de Goljack, eh bien, on est quand même sur quelque chose où on doit se déshabiller. Quand même, on doit laisser sa pudeur de côté et pouvoir expliquer pour avoir accès à un argent qui reste le sien. Et donc, on peut aussi le vivre comme une injustice. Et lorsque je parlais tout à l'heure des facilitateurs finalement de la violence, l'argent en éteint, si vous voulez avoir un petit peu plus d'éléments, mais tout à l'heure, il y aura la bibliographie qui est proposée, c'est M. Guy Bajoie qui a beaucoup travaillé là-dessus et sur comment justement cette relation d'aide en travail social bascule très rapidement sur l'agressivité. Et donc, les études qui ont été faites, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. C'est que la violence, elle est différente. Déjà, si on est un homme ou une femme, les hommes vont aller beaucoup plus vite. L'agressivité est la même, il n'y a pas de distinction de sexe. Par contre, les hommes vont aller plus vite vers la violence. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il établit. Et la seconde, c'est que l'environnement, l'environnement peut être propice aussi à faire basculer une situation d'agressivité vers une situation de violence. Et pour ça, il fait le lien entre ce qu'il appelle la privation, la frustration qui peut mener à un cocktail agressif. Et derrière notamment la frustration, il y a, je reviens, j'ai fait une petite disgression, ce sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice vécu, réel ou supposé. On va avoir tout ce qui est décision d'arbitraire, le sentiment que nos droits sont bafoués, le fait de ressentir une observation comme insultante, le fait d'être soupçonné. Alors après, il y a des choses tout à l'heure, je disais qu'il ne s'agissait pas non plus d'être bienveillant avec l'agressivité et la violence parce que l'impunité peut aussi être un facteur aggravant de l'agressivité. Et puis, après, dans un contexte, on pourra aussi avoir le fait qu'on ait des personnes qui arrivent en ayant déjà eu une expérience de violence et donc qui sont habituées à être dans des relations systématiquement agressives et violentes et en termes effectivement de facilitateurs, d'exhausteurs, on va dire, de violences, on a aussi tous les signaux que nous, on va pouvoir renvoyer qui seraient liées à de de la sécurité. Par exemple, le fait je ne l'ai pas vu moi dans des services mandataires judiciaires, mais par exemple, le fait d'être en uniforme, d'avoir des personnes qui, des agents de sécurité, le fait de mettre en place des dispositifs de sécurité, eh bien, de façon assez paradoxale, ça pourrait certes vous protéger des personnes extrêmement violentes, mais ça pourrait augmenter l'agressivité des personnes qui ne l'étaient pas. Donc, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on renvoie quand on met en place des systèmes de sécurité. Je vous laisse boire votre verre d'eau et pour compléter ce que vous disiez, on avait aussi discuté sur, et j'avais vraiment apprécié votre analyse sur la notion privation-frustration. J'aimerais bien que vous alliez un petit peu plus loin dans nos échanges sur cette question-là, avec cette notion aussi d'espoir déçu. J'avais trouvé ça très joli et en fait assez réel même pour tout un chacun, mais cette notion, la différence entre la privation et la frustration que je trouvais vraiment intéressante qui n'est pas la même chose. Non. Effectivement, en fait, le problème de la privation, ce n'est pas tant d'être habitué à être privé. Les pauvres ont appris, en tout cas pour les personnes qui ont un souci, qui sont considérées comme étant pauvres, eh bien, ont appris à faire avec. ce n'est pas tant de la situation de pauvreté qui peut créer de l'agressivité, c'est ce qu'on va appeler une privation non pas absolue, mais une privation relative. C'est-à-dire qu'être privé de quelque chose qu'on espérait et qu'on avait, on va dire, de bonnes raisons d'espérer, eh bien, ça peut susciter de l'agressivité sous la forme d'un espoir déçu. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de quelqu'un qui souhaite emmener sa petite fille au zoo. Pour ceux, il a besoin effectivement d'un complément d'argent de vie et puis, il va voir son mandataire et là, le mandataire, il est en congé. Il n'y a personne pour traiter sa demande et la personne sait qu'elle a les moyens de pouvoir espérer à juste titre d'avoir ce complément d'argent. Et effectivement, dans ces situations-là, on a un espoir légitime qui est déçu et ça peut être extrêmement propice à l'agressivité et au passage à l'acte, cet espoir déçu. Alors, il y a d'autres situations qui peuvent expliquer ça. Il y a l'espoir déçu et puis, il y a aussi le sentiment finalement de ne pas être comme les autres. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais renvoyer non pas à la relation mais à la société telle qu'elle est. c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation que tous les réseaux sociaux, que les écrans, que ce soit la télé ou tout ce qu'on peut aussi voir dans la rue nous incitent à consommer. Et que ça peut être aussi difficile pour quelqu'un qui ne peut pas avoir les différents biens qui paraissent être la normalité pour les autres. Eh bien, cette société de consommation crée aussi une violence potentielle qui peut s'exprimer ou pas mais qui va aussi être propice. Après, on peut avoir aussi des distinctions selon les milieux. Il y aura, par exemple, beaucoup plus de violences ou en tout cas, elle ne sera pas la même dans les grandes villes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en zone rurale mais ça veut dire qu'il y a un espèce d'apprentissage de la violence quand on est dans une grande ville parce qu'il y a des grands ensembles et je pense que les personnes qui nous ont rejoints savent très bien qu'en fonction des lieux, je ne sais pas, moi je l'ai expérimenté par rapport aux lieux qui étaient le mien qui étaient plutôt sur le littoral où on pouvait avoir régulièrement de la violence, enfin de la violence, beaucoup d'agressivité, en tout cas régulière dans la semaine. quand je dis beaucoup, il y a aussi quand même, il faut bien se le dire, quand même beaucoup de relations qui se passent bien plus que de relations qui se passent mal mais par exemple, effectivement, sur l'agglomération lidoise, ce n'est pas du tout le même type de violence parce qu'il y avait peut-être associé à juste la problématique de la relation d'aide des addictions, des problèmes psychiatriques, voilà, plus courants qui pouvaient effectivement dans ces grandes métropoles faciliter la violence et puis, après l'argent, j'en ai déjà parlé, le manque de respect, le sentiment de honte, le soupçon, c'est autant d'éléments qui peuvent être considérés en tout cas comme par la personne majeure protégée comme une agression et vous renvoyez l'agression dont lui s'estime à juste ou pas titre être la victime. Alors Christelle, une fois qu'on a fait ce constat de la relation, de l'agressivité dans la relation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce que, pour, eh bien, faciliter la relation et limiter autant que faire se peut ces accès d'agressivité ou du moins créer un contexte favorable pour un apaisement dans les relations. Alors, il y a, je dirais, plusieurs outils, alors qu'ils ne sont pas miraculeux, c'est-à-dire qu'il faut réussir à les articuler, qu'il s'agit de faire baisser le nombre d'incidents, et ça ne va pas malheureusement le faire disparaître, mais en tout cas, on a quand même des leviers sur lesquels on peut agir en tant que professionnels et qui vont nous permettre de pouvoir s'en prémunir au maximum. Alors, il y a des outils qui sont liés à la relation en tant que tel, il y a des outils qui vont plutôt être liés à l'environnement de l'accueil, et puis, il y a des outils qui peuvent être accessibles en termes de formation et des outils qui, enfin des outils en tout cas aussi, il ne faut quand même pas se cacher qu'il peut aussi y avoir une organisation quand on est dans un service, une organisation qui serait facilitante parce que je pense qu'il serait intéressant quand même, il y a très peu d'études qui ont été faites concernant la violence des personnes majeures protégées, de pouvoir repérer, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être tous faire quand on est professionnel, de se dire, voilà, là, il y a eu une relation de, il y a eu de l'agressivité, qu'est-ce qui a nécessité, qu'est-ce qui a suggéré cette agressivité, dans quel contexte j'étais, parce qu'il y a aussi des choses qui sont liées à nos fonctionnements qui peuvent être facilitateurs d'agressivité. Alors, je vais d'abord commencer par la relation. Alors, Guy Bajoie, et moi, je les rejoins parce qu'en fait, la notion de confiance, elle a aussi été beaucoup abordée dans le cadre de la participation des personnes protégées sur mon thème de recherche et la confiance, c'est vraiment le préalable, on va dire, à une relation saine. Ça, Guy Bajoie le met vraiment en avant. Il ne vient pas dire qu'un certain nombre d'usagers ne peuvent pas abuser de la confiance qu'il est faite. Il vient dire que dans un rapport bénéfice-risque, eh bien, on a plus de bénéfices à donner une confiance a priori que de la conditionner à des actes positifs. Parce que ce qui revenait souvent dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les mandataires et puis les majeurs protégés, c'était la confiance, ça se construit. Alors, ce n'était pas dit, mais quelque part, c'est la confiance, ça se mérite. et on peut aussi prendre le parti de se dire qu'on est face à des personnes à qui on demande quand même souvent de se justifier et qu'à un moment donné, eh bien, on peut changer de postulat. Alors, ce n'est pas non plus une recette miracle, mais je pense qu'on peut aussi s'interroger sur comment ce lien de confiance peut se mettre en place. Alors, il aborde aussi la dissociation. Alors là, je ne sais pas ce qu'il pourrait être, comment ça peut se mettre en place dans une relation tutélaire, on pourrait mettre d'un côté les personnes liées à l'accompagnement et de l'autre, celui qui va contrôler, accorder, pourquoi pas. Mais par contre, là, il y a quand même un autre élément qui, moi, me paraît assez pertinent parce que ça, je l'ai vraiment, en tout cas, en termes de participation, considéré comme un manque et je pense que ça peut avoir, avoir une influence sur l'agressivité, c'est le fait que les personnes majeures protégées n'ont pas ou très peu de représentation collective. Il y a, les comités d'usagers sont encore, on va dire, dans le, de l'ordre de l'exception et quand il en existe, on est plutôt dans le recueil de paroles que dans le fait d'être partie prenante et tout à l'heure, vous mettiez la slide sur la parole et effectivement, quand on ne peut pas s'exprimer, eh bien, à un moment donné, ça éclate et plus on peut mettre en place de vecteurs d'expression et plus on a de chance qu'une colère, s'il y a des canaux qui lui permettent de s'exprimer, eh bien, elle va pouvoir d'abord les utiliser et ce n'est qu'à défaut que la colère va arriver. Alors, ça peut être un certain nombre d'outils dans nos structures mais en tout cas, c'est vrai que les majeurs protégés, contrairement à d'autres populations vulnérables, n'ont pas ou peu de représentation. Quand on écoute leurs paroles, c'est souvent une parole individuelle. Voilà, il y a quand même quelque chose, je pense, à construire pour que des mécontentements puissent s'exprimer autrement que dans la relation face-à-face avec le mandataire judiciaire. Alors, la configuration des locaux également, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je me souviens, je vous ai parlé de ma première expérience d'entretien, mais je me souviens aussi avoir été reçue devant une porte pleine, un interphone et une personne derrière la porte qui a le pouvoir de décider de décider si je suis autorisée à entrer ou pas. Je pense aussi que ça, ça a quelque chose quand même d'extrêmement humiliant parce qu'on soupçonne quelque part que la personne qui est derrière la porte, elle peut être quelqu'un d'agressif ou en tout cas d'indésirable. Donc, je pense que la façon dont on accueille les personnes, c'est aussi facilitateur ou un frein. Il y a quelque chose aussi qui se joue dans la violence et dans l'agressivité. Et puis après, j'avais évoqué tout ce qui était formation et il y avait une question qui demandait si la communication non violente pouvait être un outil. Bien sûr que c'est un outil. je dirais que je pense qu'en formation en interjudiciaire, vous en avez quelques notions. Le souci de la communication violente, c'est qu'une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça ne fait pas de mal et qu'on peut très vite, quand on a été un peu bousculé, quand on est pressé, quand on est surchargé, oublier les préceptes de la communication non violente qui est de pouvoir accueillir les émotions de l'autre, de pouvoir être dans l'empathie avant d'être sur sa propre finalité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, de ne pas être dans le soupçon, etc. Et puis, l'écoute active, l'écoute active aussi, c'est un outil. Alors là aussi, ça ne s'improvise pas, il ne suffit pas de vouloir écouter pour bien écouter. Il y a des formations qui existent qui sont souvent d'ailleurs liées avec la communication non violente en termes d'écoute active, donc il y a des techniques de communication. Et puis après, il y a nous, dans notre institution, ce qu'on valide ou ce qu'on ne valide pas. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable pour expliquer que parfois, effectivement, nos protocoles, nos procédures ne sont pas facilitatrices et qu'elles peuvent mettre les mandataires judiciaires en position inconfortable, une facture non payée. Pour nous, ça ne paraît pas grand-chose dans le lot des factures impayées, mais quelqu'un qui se retrouve sans électricité, qui n'a plus de téléphone, qui n'a plus de télé. Pour nous, effectivement, c'est un lot quotidien, on appuie sur un bouton. Pour la personne qui est isolée chez elle, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne met pas en place et qui existe, peut-être de pouvoir faciliter l'accès à un argent qui, après tout, est celui du majeur protégé. Je pense que toutes les situations ne nécessitent pas d'avoir recours à l'autorisation du mandataire judiciaire. Je m'explique. il y a aujourd'hui des cartes bancaires qui permettent de pouvoir avoir un volume d'argent qui serait peut-être plus important et surtout plus facile. On pourrait aussi, pourquoi pas, pour les personnes qui n'ont pas de difficultés financières, pouvoir accorder des une somme un petit peu de tampons tous les mois qui permettraient de ne pas se retrouver en difficulté, en situation difficile et de frustration et d'espoir déçu. voilà, il y a, je pense, des choses à inventer sans renier la protection. Je voudrais quand même signaler, je terminerai peut-être par là, peut-être que certains d'entre vous ont entendu qu'aujourd'hui, il y a un nouveau type de violence dans la violence faite aux femmes qui s'appelle, qu'on intitule des violences économiques parce que pour un mari, avoir la mainmise sur l'argent du foyer, c'est considéré comme une violence économique et je me suis tout de suite fait le lien et le rapport avec la mesure de protection et ce n'est pas le cas aujourd'hui mais à un moment donné, on pourra effectivement se demander si dans le cadre d'une mesure de protection, ce n'est pas aussi quelque part une forme de violence économique. Voilà pour ce que je souhaitais effectivement dire sur mon intervention. Merci beaucoup Tristelle et en plus dans les temps, donc félicitations. Comme je l'indiquais dans le module de discussion, dans le document, vous aurez la bibliographie, je peux vous la partager rapidement pour que vous puissiez voir, mais le document vous sera envoyé, donc pas d'inquiétude, vous aurez de manière plus précise et le temps de noter les éléments. On va passer au moment des questions-réponses dans le cas où Christelle peut répondre à vos interrogations. n'hésitez pas à les inscrire dans le module. Ah, alors, on en a une première sur que penser des personnes présentant des pathologies psychiatriques et leur relation à l'argent. Parce que là, on parlait d'une relation générale, mais par rapport à la psychiatrie, par rapport à des gens qui sont atteints de pathologies. Est-ce que vous avez lu des choses ou vu des choses sur ce sujet ? Alors, effectivement, pour les personnes qui ont des pathologies psychiatriques, ce qui pose souci, c'est que la gestion de la frustration est quelque chose d'encore plus compliqué que dans d'autres relations. Alors, je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas effectivement pouvoir m'exprimer là-dessus. Je pense, par contre, que même s'il peut y avoir des problèmes de comportement, on ne peut pas faire porter à l'ensemble des usagers qui traversent, qui viennent, qui sont usagères du service, le risque lié à quelques personnes atteintes de pathologies psychiatriques potentiellement dangereuses. Je pense que ça, c'est deux choses quand même à part. s'il fallait creuser, ce serait plutôt dans l'ordre, je dirais, de la relation avec les services d'accompagnement au niveau de la psychiatrie, parce que l'argent, c'est non seulement, je dirais, une difficulté exacerbée qui peut engendrer de la violence chez les personnes atteintes de pathologies psychiatriques, mais c'est aussi un symptôme. C'est-à-dire que quand la personne commence à venir nous voir de plus en plus souvent, à de plus en plus de demandes, eh bien, en tant que mandataire judiciaire, souvent, on peut parier qu'elle est occupée de décompenser et qu'à un moment ou à un autre, ça ne va pas aller bien. Et donc, c'est vrai que s'il y a quelque chose à creuser, mais là, je n'ai pas de baguette magique, c'est vraiment dans le lien qu'on peut avoir avec les services de la psychiatrie comme étant, finalement, on n'est peut-être pas expert et on n'est peut-être pas psychiatre. Par contre, on est quand même clinicien du comportement de la personne et que quand ça commence comme ça à devenir de plus en plus compliqué dans la relation et que l'argent devient au centre de tout, eh bien, qu'on puisse nous entendre, nous, professionnels, du social et puis de la protection juridique et expert de la relation qu'on a avec la personne, je pense que là, c'est plus du côté du partenariat qu'on peut avoir avec les services psychiatriques, les CNP, qu'il y a quelque chose à jouer parce que faire porter et, on va dire, brider complètement la structure pour pouvoir protéger le personnel de ces situations, c'est quand même un petit peu dommage parce que ça peut créer de l'agressivité chez tous les autres usagers. Voilà pour ce que j'en ai à en dire. En tout cas, je ne suis pas psychiatre. Il y a quelqu'un qui ajoute que pour lui, le meilleur outil disponible pour atténuer les sentiments d'injustice et de frustration, c'est l'élaboration du budget avec le majeur et sa compréhension d'abord de sa situation personnelle et puis de ce qu'il peut faire ou de ne pas faire, ce qu'il ne peut ne pas faire avec son budget. Voilà. C'est sûr que c'est un temps important. Effectivement, c'est un temps important, le budget, parce que c'est un temps où on peut engager des échanges a priori et non pas poser un nom sur une demande. Ce n'est pas la même chose que de pouvoir faire référence à ce qu'on a convenu ensemble, bien évidemment. Oui, c'est certain. Et un autre mandataire qui ajoute que la transparence aussi est un bon outil pour la compréhension de la situation. Mais la transparence, je le relierai à la confiance. Je pense que confiance et transparence, c'est quelque chose qui vont bien ensemble. J'ai une remarque qui dit que le manque de moyens dans les CMP, les hôpitaux, amène à faire des raccourcis dans la prise en charge du protégé qui entraîne forcément de la violence qui risque de se reporter sur la personne qui va le prendre en charge, donc le mandataire. Je pense que là, il y a vraiment un grand chantier qu'on essaie de mettre en place dans les structures depuis des années, mais qui malheureusement n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. C'est effectivement ce partenariat construit avec les services chargés de l'accompagnement de la psychiatrie. alors même qu'ils ont peut-être encore besoin plus que d'autres de ces mesures de protection. Et paradoxalement, c'est peut-être là qu'on va pouvoir arrêter des accompagnements alors même que c'est peut-être ceux qui en ont plus besoin. Tout à fait. Et on a une remarque qui partage le fait que se former aux différents handicaps ou peut-être aussi aux différentes maladies psychiques permet d'envisager aussi la relation de confiance. Quand on comprend la pathologie ou quand on connaît parce qu'il faut la connaître, pour le savoir quelle est la pathologie que la personne peut avoir, ça peut permettre de travailler cette relation de confiance et dans les violences que peuvent vivre les mandataires, quelqu'un ajoute que parfois le manque de soutien ou de confiance des juges est une violence à l'égard des mandataires eux-mêmes. Après, ça, c'est peut-être Madame Caron de l'Église qui aurait plus sa parole, mais en tout cas, je pense que la relation avec les juges, ça reste des relations humaines et je pense qu'on ne peut pas en faire une généralité, c'est-à-dire que selon les endroits, on peut avoir des juges qui sont beaucoup plus à l'écoute que d'autres et parfois, il y a vraiment des belles collaborations qui se mettent en place, mais effectivement, là, c'est avec la communauté des juges qu'il faudrait avoir cette discussion. Maintenant, ce n'est pas une généralité par contre, c'est quand même, on parlait de pouvoir tout à l'heure, mais c'est vrai que là, dans cette dimension-là, c'est effectivement le juge qui a le pouvoir plus que le mandataire et il y a une inégalité puisque c'est quand même le mandataire qui est au quotidien au contact de la personne majeure protégée. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à les inscrire dans le module puisque nous avons un peu de temps pour y répondre, donc n'hésitez pas à inscrire directement les questions dans le module. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent et on ne peut pas vous donner la parole en mode webinaire, donc n'hésitez pas à les inscrire, à écrire directement vos questions dans le module de webinaire. Alors, juste pour compléter par rapport au juge, alors là, je ne sais pas si notre audience est nationale, mais en tout cas, par exemple, sur le CREAIL Hauts-de-France, le groupe éthique, dans le groupe éthique, la communauté des magistrats est fortement représentée. Donc, il y a une vraie, en tout cas, pour les juges présents, ils ne sont jamais absents du groupe éthique, ils sont toujours là avec une vraie volonté de pouvoir apporter la meilleure solution possible. Donc, il y a quand même des instances où, alors peut-être que dans vos régions, au niveau des CREAIL, je sais qu'on était dans les Hauts-de-France, on a été les premiers avec le groupe éthique, mais je pense qu'il y en a d'autres qui se sont créés sur d'autres régions. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des instances quand même où les juges, les mandataires, les serviciens psychiatres qui sont souvent présents, ça peut être aussi des responsables de structures, d'EHPAD ou autre, où il y a quand même des lieux qui existent où on peut se parler sans notre casquette et librement, avec toujours dans la volonté de pouvoir apporter un accompagnement qui soit le plus éthique possible auprès des personnes majeures protégées. Qu'est-ce que vous vous mettriez en place pour réduire la frustration et l'agressivité ? Si vous étiez de nouveau chef de service, qu'est-ce que vous, et que dans un monde idéal, vous aviez tous les moyens possibles, qu'est-ce que vous vous mettriez en place, en priorité ? Alors, ce que j'ai mis moi en place, en priorité, quand je suis arrivée sur mes fonctions de chef de service, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, c'était d'avoir un cadre d'accueil agréable. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai réalisé et je reste… Alors après, on ne sait jamais effectivement dire, parce que comme je n'étais pas là avant, je ne peux pas dire s'il y avait plus de situations d'agressivité, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Ce qui me paraît est important, c'est de bien faire la part des choses, de ne pas être dans l'anticipation de la violence, parce que parfois, on peut la projeter par notre propre anticipation, c'est ce qu'on appelle finalement l'anticipation… Je ne vais plus revenir sur le thème. En fait, on est tellement persuadé que ça va avoir lieu, que ça a lieu. ça, c'est une chose et si au regard aujourd'hui de cette année de recherche que j'ai fait, plusieurs années maintenant de recherche que j'ai réalisé, une chose aussi finalement, c'est d'être à l'écoute du majeur protégé parce que souvent, avant le passage à l'acte, on dit qu'on va passer à l'acte. Et je pense que moi, j'ai eu une situation de violences physiques, parfois beaucoup de situations physiques vis-à-vis d'un mandataire. Il y a pu y avoir des violences vis-à-vis d'autres personnes, des violences sur le mobilier, des menaces. Et le majeur, en fait, avait dit au mandataire « ne venez pas, je ne veux pas vous voir ». Donc, au domicile, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, tout à l'heure, on parlait d'écoute active, il ne faut pas oublier qu'au domicile des personnes, on est un intrus. Et quand la personne dit « je ne veux pas vous voir » et qu'on transgresse cette demande, eh bien, ça, je pense qu'aujourd'hui, je serai vraiment très vigilante sur l'intimité du domicile, à ne pas transgresser, parce que c'est quelque chose qui peut vite se retourner contre le mandataire. Et je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue mesure de protection, je pense que la curatelle aménagée n'est pas suffisamment utilisée. On peut faire du sur-mesure, mais pour pouvoir faire du sur-mesure, effectivement, il faut du temps, il faut des moyens, bien évidemment. Mais pourquoi priver une personne qui n'a jamais eu de soucis financiers ? enfin, je veux dire, on peut très bien ouvrir une mesure de protection avec des finances extrêmement saines, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a toujours su gérer son budget parce que c'est une curatelle renforcée, eh bien, on va ne plus lui laisser la possibilité de gérer son budget, alors qu'elle n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. elle a besoin de protection, mais pas forcément sur cet angle-là. Je pense que la curatelle aménagée peut prévoir du sur-mesure. Alors, je vais donner un exemple parce que j'ai été sollicité dans le cadre d'une mise en place de protection et peut-être que les personnes n'ont peut-être pas suffisamment d'informations sur ce que peut être une mesure de protection et la personne qui me vient me voir me dit mais je ne souhaite plus gérer les finances de mon frère qui est en masse et ça m'embête parce que j'ai déjà géré mes parents aujourd'hui et ça fait cinq ans que je m'occupe de mon frère je ne veux plus de cette relation-là. Pas de soucis financiers dans ces cas-là d'entrée je vais expliquer mais vous pouvez lui demander que tel argent lui soit laissé par moi qu'il puisse y avoir une carte bancaire qu'il puisse continuer à partir en vacances avec ses enfants parce qu'on est séjour adapté c'est des vacances à 7000 euros mais le budget le permettait et de le prévoir en amont tout à l'heure on parlait du budget là c'est pareil une mesure de protection ça peut aussi se construire en amont et il y a peut-être aussi une méconnaissance de tout ce qui est possible d'organiser avec une mesure de protection on n'a pas besoin d'avoir des mesures de protection qui soient identiques pour tout le monde parce que on va créer de la frustration inutile pour certains alors quelqu'un qui a un dossier de surendettement bien évidemment qu'on ne va pas pouvoir laisser accès à trop d'argent mais en tout cas sur la ligne de recherche que j'ai pu faire j'ai remarqué que quand il n'y a pas cette friction à l'argent et bien les relations sont beaucoup plus saines et donc ce n'est pas possible pour tout le monde mais je pense que si on fait le compte de toutes les mesures où c'est possible et bien c'est peut-être faire l'économie de beaucoup de situations difficiles comme on le fait sur le budget et bien on peut aussi travailler sur l'organisation de la mesure de protection les contours de la loi le permettent alors j'ai plusieurs remarques donc une assez longue donc je vous la lis bonjour je suis MJPM préposé mes bureaux sont enceints du CMP cette situation a l'avantage d'être au milieu des soins mais cette liberté d'aller et venir est source de dérangements incessants les majeurs protéger patients profitant de leur rendez-vous médical pour venir nous solliciter pour être au plus près des équipes psychiatriques il faut aussi que les MJPM aient conscience que ces professionnels sont eux aussi en difficulté sous-effectifs post non remplacés et qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que nous vis-à-vis de la personne protégée ceci peut expliquer en partie que les MJPM se sentent mal considérés par les équipes médico-sociales d'expérience il ne faut pas hésiter à solliciter un entretien avec l'assistante sociale ou l'IDE référent voire d'être associé à une synthèse en présence du médecin ces rencontres ponctuelles sont souvent source de réelles avancées et permettent de comprendre les objectifs attentes et contraintes des uns et des autres et les clés à se confier pour mieux avancer ça c'était un témoignage et il y a quelqu'un qui dit que en Isère depuis 2019 la curatel aménagée n'existe plus alors c'est pas qu'elle n'existe plus c'est que en tout cas elle n'est plus pratique voilà après c'est c'est un outil après effectivement on parlait des juges alors je vais revenir après sur la psychiatrie on parlait des juges et après là je vais juste parler de l'expérience qui a été la mienne je travaillais avec deux secteurs extrêmement différents dont un secteur où effectivement le juge considérait que la curatel ça ne servait à rien qu'il n'y avait que des tutelles qui se justifiaient puisque la mesure de protection étant une mesure on va dire à défaut d'autres fonctionnements de droit commun quand il n'y avait pas de patrimoine et bien il n'y avait pas lieu d'avoir une mesure de protection et que quand il y en avait une si ce n'était pas une mesure de tutelle alors on aurait pu dire que sur ce territoire-là les curatels n'existaient pas je pense que là c'est un raccourci un petit peu difficile après les juges ne restent pas non plus éternellement ils bougent quand même beaucoup donc ce sera sans doute un partenariat à reconstruire à ce moment-là après les les relations avec les services psychiatriques alors des synthèses alors là c'est vraiment je ne peux pas poser une réponse ou un avis tranché par contre en termes d'expérience effectivement j'ai pu participer à des synthèses en psychiatrie je me suis souvent sentie rabaissée au rang de celui qui ne sait pas face à des médecins qui eux savent voilà après je ne dis pas que c'est le cas cas de toutes les synthèses en tout cas c'était le cas sur les deux ou trois synthèses auxquelles j'ai participé peut-être qu'il aurait fallu persévérer mais ils ont aussi eux beaucoup de de contraintes budgétaires de personnel et ils ont besoin d'aller vite et de trancher peut-être un peu trop vite en tout cas moi je n'en ai pas fait l'expérience comme une plus-value mais ce n'est pas pour autant que je n'incite pas à pouvoir recommencer les expériences chaque je veux dire les relations qu'on peut avoir avec un CMP et un ensemble de professionnels n'est pas du tout à copier-coller de ce qu'on trouvera sur un autre territoire donc bien évidemment que si la porte est ouverte il faut y aller voilà nous avons nous avons quelqu'un qui est particulièrement d'accord avec votre intervention sur la cure a-t-elle aménagée et qui vous en remercie et quelqu'un d'autre qui dit que la cure a-t-elle aménagée t'as discuté auprès du juge et du majeur protégé sur quoi la mesure peut-être aménagée un complément d'information après c'est vrai que le frein en tout cas qui était exposé par les mandataires lors des entretiens que j'ai pu avoir avec eux c'est le temps c'est-à-dire qu'on arrive avec une mesure qui est quand même assez standardisée les curatelles aménagées d'entrée il n'y en a pas personnellement j'en ai pas connu donc ça veut pas dire que ça n'existe pas ça veut dire que juste que j'en ai pas connu et ça veut dire que ça se fait lors d'un renouvellement ou que ça se fait à la demande du mandataire et de la personne majeure ce qui veut dire le cycle médecin expert l'attente d'un rendez-vous d'une audience auprès du juge donc souvent finalement le mandataire prend le parti d'attendre le renouvellement ce qui veut dire qu'il peut quand même se passer quelques années c'est dommage parce que c'est quand même sur le début d'une mesure de protection que les relations la qualité de la relation se joue donc c'est vrai qu'il y a des je pense qu'il y aurait quand même intérêt à pouvoir travailler peut-être en amont avec les familles comme on le fait sur des enquêtes sociales ou sur la connaissance finalement de ce qui est possible parce que les juges ils n'ont pas le temps sur un entretien de dix minutes de commencer à dire est-ce que vous pensez qu'on pourrait aménager est-ce que la personne est encore capable de payer certaines factures est-ce qu'elle est encore ils n'ont pas je veux dire une audience chez le juste ça dure entre dix et vingt minutes grand maxi quand il a pu quand on est vraiment sur des situations complexes et ça dommage parce que je pense que là on parlait tout à l'heure je vais refaire le lien avec le budget tout ce qui peut être réglé en amont est un outil de prévention de l'agressivité et de la violence oui il y a quelqu'un qui ajoute que pour que le juge puisse prononcer une curatelle aménagée en début de mesure il est nécessaire que le majeur protégé ou le requérant soit informé de ces possibilités et qu'il le demande au juge en fait nous avons quelqu'un qui nous dit que dans certains départements il existe des plateformes et des équipes donc on parle des équipes médicales des professionnels qui sont spécialisés dans certains handicaps et qui ont volontiers leur lieu d'échange donc ça permet d'échanger et de se former sur certaines maladies il y a une mandataire qui dit qu'elle a été désignée auprès d'une dame âgée de 97 ans en curatelle aménagée elle en est ravie et elle est tout à fait en mesure de gérer ses ressources le juge l'a bien compris lors de l'audition donc malgré l'âge puisque 97 ans ça devient un âge canonique voilà la personne est tout à fait en capacité de gérer son budget et ça fonctionne voilà comme beaucoup c'est un exemple de quelque chose qui marche bien comme beaucoup effectivement on peut tout à fait je vois vraiment pas ce qui pose soucis techniquement de dire à quelqu'un votre budget c'est 100 euros par semaine mais sachez qu'il y a toujours un peu plus sur votre compte pour pouvoir gérer vos petites dépenses et puis après on fait le point ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais c'est vrai que tout ça ça doit être prévu en amont et en fait on attend le conflit on attend le clash et après c'est des fois difficile en fait de renouer la relation quand on est parti sur de mauvaises bases effectivement je pense que là il y a vraiment un vrai enjeu pour instaurer des relations qui correspondent aux capacités des personnes Quelqu'un nous dit certains membres de la famille sont revendicatifs voire violents il est devenu courant d'associer cette personne en la nommant subrogé comment réussir à gérer une mesure lorsqu'un conflit existe entre le MJPM et ce membre de la famille qui du coup est subrogé Alors je vais je vais revenir sur le alors je ne l'ai pas forcément mis c'est vrai que j'ai hésité ce matin en me disant est-ce qu'il ne faudrait pas mais vous le retrouvez très facilement le travail de deuil Justement on a quelqu'un qui nous demande qui est l'auteur de ce travail donc si vous pouviez nous le redire parce que je crois qu'il y a des gens avec des stylos qui vont noter Pour noter je vais vous dire ça Alors c'est alors je vais la porte je vais vous montrer alors c'est BOLBY B-O-W-L-B-I et PAX P-A-R-K-E-S alors c'est un schéma qui est quand même extrêmement connu parce qu'il permet de travailler sur l'accompagnement au changement sur le deuil classique et il a été repris aussi dans l'accompagnement qu'on peut avoir aux familles parce que c'est assez logique qu'on ait un petit peu d'agressivité qu'on soit dans le contrôle parce que quand on n'a pas pu faire soi-même et bien il y a quand même des jeux de pouvoir qui se mettent d'entrée tout de suite où on va peut-être tenter de démontrer que et c'est assez un comportement humain en psychosociologie que soi-même on n'était pas capable mais que les personnes qui ont été nommées ne le sont pas plus et on va comme ça d'entrée créer quelque chose d'assez malsain alors c'est comme la connaissance des handicaps ça ne résout pas tout mais quand même se dire que en fait cette agressivité ce soupçon il n'est pas forcément dirigé contre soi mais que ça correspond d'une dynamique psychologique un passage obligatoire ça fait quand même un peu de bien ça ne résout pas tout mais ça fait un peu de bien effectivement on a quelqu'un qui nous indique le début de la relation permet au mandataire de mieux comprendre les besoins les attentes et les limites du majeur protégé et de revenir vers le juge pour l'adapter puisque souvent les rapports sociaux dans le dossier au tribunal sont pauvres voire inexistants ce qui ne permet pas au juge de bien juger alors les premiers rendez-vous effectivement sont importants alors il y a par contre quelque chose qui m'a étonnée dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les mandataires judiciaires c'est quand je leur dis mais comment vous faites pour mesurer les capacités d'une personne à faire est-ce que vous avez des grilles des critères sur quoi vous vous basez et il y a peut-être aussi là un travail à faire sur comment on rationalise les capacités des personnes parce qu'on voit que finalement c'est quelque chose d'assez subjectif ce qui est revenu quand même beaucoup c'est ça se sent ça se voit mais pas concrètement objectivement comment j'évalue les capacités d'une personne à faire par exemple est-ce que c'est une personne qui a déjà eu des impayés ça c'est objectif ce que j'ai eu de plus objectif c'est déjà est-ce que la personne est au clair avec la lecture l'écriture est comptée c'est ce que j'ai eu de plus objectif ensuite on est quand même dans le ressenti ce qui veut dire que ça laisse quand même la porte ouverte à une inégalité de traitement entre les personnes selon le mandataire judiciaire alors on les gommera pas toutes mais effectivement il y a je pense moyen aussi de rationaliser sur comment repérer les capacités restantes restantes chez les personnes est-ce qu'elles peuvent faire par elles-mêmes est-ce qu'elles ne peuvent pas autrement que parce que pour le moment c'est plutôt je fais d'abord tout et ensuite je redonne par bribe donc je commence par priver et ensuite je redonne par bribe une fois que la personne a fait la preuve de ce qu'elle est capable de faire et en termes de relation je ne suis pas sûre non plus qu'on pose les choses dans le bon ordre je ne dis pas qu'aujourd'hui on peut faire autrement mais par contre effectivement je pense que c'est vraiment une réflexion à quand même à voir c'est comment on peut objectiver les capacités des personnes merci Christelle merci à tous les participants pour vos questions et vos partages d'expérience il y a quelqu'un qui ajoute quand même que par rapport à ce que vous disiez sur l'objectivation des capacités dans les MDPH il existe des guides et des référentiels pour opérer l'autonomie et les capacités les freins et ces documents sont utiles et sont à exploiter merci à tous pour votre présence encore vraiment merci Christelle Gauphard pour votre intervention et votre expérience et votre point de vue sur ce sujet merci à tous pour en tout cas cette dernière conférence donc de la MGAS donc ces conférences sont dédiées au MJPM c'est la neuvième édition c'est la dernière de cette année 2022 et on espère vous retrouver en 2023 pour continuer ce cycle de conférences en ligne et de moments d'échange merci à tous et comme vous le savez vous retrouverez dans vos boîtes mail prochainement le document avec les quelques slides et les citations et la bibliographie dans un mail de remerciement qui vous sera envoyé par la MGAS et également un lien vers la vidéo de ce webinaire que nous avons fait cet après-midi et n'hésitez pas à retourner voir aussi si vous n'avez pas eu l'occasion la première partie de cette conférence avec Anne Caron d'Eglise voilà et bien écoutez merci beaucoup et puis très bonne fête de fin d'année puisque tout le monde se souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et bien oui très bonne fête de fin d'année et meilleur vœu pour 2023 puisque notre prochaine conférence sera dans le premier trimestre 2023 mais pas en janvier forcément alors du coup mes meilleurs vœux pour l'année 2023 merci beaucoup merci à tous au revoir au revoir